... Allô ? Allô Clio ? Oui bonjour. Bonjour c'est Thierry. Oui bonjour, enchantée. Oui bah écoute, ravi de te parler. Merci pour ton message. Bah il n'y a pas de quoi. Ouais, tu décrivais bien tout ça. T'es du côté de Montpellier c'est ça ? Oui, je suis au Cap d'Agde. D'accord, ok, super. Ouais, donc tu me disais infection massive au candidat. Ouais, 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 exact. Depuis de nombreuses années. Et comment ça se fait que c'est... j'avais des antifongiques au départ puisque j'avais que des réactions au niveau vaginal. D'accord, ok. J'en fais une allergie de toute façon depuis des années. Maintenant c'est carrément allergique. Je ne les supporte absolument plus. Les antifongiques ? Oui, en ovule. Après on m'a eu donné aussi du... Alors je ne me rappelle jamais le nom, cette espèce d'antifongique à avaler qui est super puissant, style fungisone ou des trucs comme ça. D'accord, ok. Donc ça a fait le cœur cher, ouais. Bon j'en ai pris très très peu. J'ai vite compris que ça me faisait mal. D'accord. Donc en tout de quelques jours j'ai arrêté puis je n'ai plus voulu en entendre parler. Je me suis soignée ensuite avec des huiles essentielles en local. En local ? En ovule vaginaux ? Non, en application juste pour soulager quoi. D'accord. Voilà, bon, titris. Ouais, le classique. Ouais, la vande. Bon, ça m'a bien soulagée. Donc après, maintenant j'ai de moins en moins de crise à ce niveau-là mais je suis un peu en inflammation constante en fait depuis des années et de plus en plus. D'accord, alors inflammation à quel niveau ? Vaginale uniquement ou intestinale ? J'ai souvent aussi des problèmes ORL. Enfin, souvent la gorge, depuis que je suis née. De toute façon, je suis sujette aux angines, aux rhinopharyngites, tout ça. D'accord, tu as tout... J'ai opéré des amygdales quand j'étais petite. Aïe, tu n'as plus tes amygdales ? Non, mes 6 premières années, je les ai passées avec 42 fièvres. Oui, Clio, 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 est-ce que tu as encore tes amygdales ? Tu me dis que tu as été opérée, ça veut dire que tu les as plus ? Je ne les ai plus, non. Les deux ? Oui, oui, on me les a enlevées quand j'avais 6 ans. Ah oui, et là, tu as toujours des problèmes ORL ? Beaucoup moins, beaucoup moins. Donc ça allait de plus en plus en fait. J'en ai de moins en moins, on va dire. D'accord. J'étais de moins en moins malade, mais c'est vrai que je suis sensible au niveau de la gorge, j'ai souvent des picotements, ça me... Voilà, mais c'est rien de grave à ce niveau-là, c'est vraiment gynécologique. Et maintenant, intestinal, du fait que j'ai des gonflements, vu que ma barrière intestinale fait tout le travail. Oui, d'accord. Et que puis le candidat albican s'est propagé, de toute façon, j'en ai vraiment tous les symptômes, donc à mon avis, c'est... Oui, oui, mais ce que tu me décris là, il n'y a pas photo. Oui, c'est typique. Oui, à la limite, c'est très facile de diagnostiquer un truc comme ça, parce qu'il y a tout ce qu'il faut quand même. Alors, tu me disais qu'au niveau de ton régime alimentaire, tu commençais des réformes. Non, là, ça fait trois mois à peu près que j'ai arrêté le gluten et le lait, que j'ai limite les sucres, surtout les sucres lents, bon déjà tous les sucres raffinés. Oui. Après, je mangeais encore quelques céréales, mais en les limitant et en essayant de faire au mieux. D'accord. Et j'essaye de manger principalement des fruits et des légumes. Ok, non, parce que j'avais peur quand tu me disais limiter les sucres que tu penses aussi aux fruits, non ? Non, les bombes de terre, les céréales et les sucres rapides, c'est-à-dire que je mangeais beaucoup de gâteaux, de yaourt, comme ça. Ouais, de la nourriture à candidat, quoi. Exactement, ouais, mais j'ai toujours mangé que comme ça et dès ma naissance, en fait, je refusais de boire de l'eau et on devait m'ajouter ou du jus de fruits ou du sucre dans l'eau pour que je le preuve. Et j'ai toujours été attirée par les aliments au goût sucré, en fait. D'accord. Ouais, je vomissais le reste, quoi. Et petit à petit, en me forçant, maintenant, je mange, je peux avaler de tout quasiment, quoi. Bon, d'accord, très bien, super. Et donc, donc là, voilà, tu as mis en place tout ça. Ah, tu me disais que, bon, pour l'instant, tu visais la monodiète de banane avec jus vert et ainsi de suite, mais que, bon, pour l'instant, ce n'était pas techniquement possible. Voilà, j'ai essayé de faire ça deux, trois jours, là, pour voir un peu ce que ça pourrait apporter. Bon, ce qu'il y a, c'est que là, du fait du régime que j'avais entrepris, déjà, je suis un peu en face de désintoxication en départ, quoi. J'ai des moments, je ne sais plus trop où je suis, je suis très pâle, je suis fatiguée. Et les toxines, en fait, c'est vrai que depuis que j'ai changé mon alimentation, j'ai des réactions que je n'avais pas avant. Mais c'est normal, parce que tu commences à nettoyer. Donc, c'est comme tu parlais. Oui, je suis très fébrile parmi les autres, en fait. Oui, mais si tu es fébrile, c'est parce qu'il y a toutes ces toxines qui se mettent en re-circulation dans la lymphe et dans le sang et qui, finalement, créent une excitation au niveau du système nerveux. Et je comprends que si tu bosses actuellement, c'est… C'est-à-dire que je vais être amenée à faire juillet et août, simplement en juillet et août, je travaille jusqu'à minuit, en fait. Oui, d'accord, ok. J'ai une pause d'après-midi, mais je reprends après en soirée, on est commerçant à saisonnier. D'accord. Et là, on va bosser vraiment beaucoup et on va être en contact permanent avec les gens. Et c'est vrai qu'au niveau stress, pour l'instant, je gère très bien. Mais quand je limite vraiment mon corps, en plus, j'étais une très grosse mangeuse. Je fais d'hyperactivité, j'ai un organisme assez rapide. Donc c'est vrai qu'il me faudrait faire plein de petits repas, tout ça. Et en travaillant, en fait, c'est très difficile. Parce que je ne peux pas manger dans le calme et tout, ça me stresse. Je ne vais pas bien digérer, tout ça, quoi. D'accord, ok. Mais je voulais mettre en place à la rentrée quelque chose, un régime alimentaire vraiment efficace, quoi. Parce que je veux vraiment guérir. Ça fait 10 ans que je suis malade et qu'aucun médecin, à part un que j'ai rencontré assez récemment, qui m'avait fait une hydrothérapie, qui m'a conseillé le régime sans gluten, sans lait, ainsi que des substituts naturels pour refaire la membrane. Pâte intestinale. Oui. Toujours en restant avec la base de l'alimentation et de la lente. Donc, lui, il avait une explication très logique, en fait. Même si dans l'alimentation, il ne voit pas les choses exactement pareilles que vous. Et ça reste un peu dans la même explication, la vraie explication des causes, quoi. D'accord, ok. Allez, revenir à la cause, revenir à la cause. Oui, voilà. Traiter la cause au lieu de traiter les symptômes et d'empirer la chose. C'est ce qui arrive actuellement. Parce que même quand tu me parles de l'huile essentielle, tu sais, finalement, avec les huiles essentielles, on continue à traiter les symptômes. On continue. Mais je m'y suis fait avoir, moi aussi, longtemps, parce que je pensais qu'avec les huiles essentielles, sous prétexte que c'était naturel, finalement... C'est très puissant aussi. C'est très puissant, c'est très très puissant. Ah oui, non, non, on ne se rend pas compte. Moi, les huiles essentielles, je recommande toujours de... Enfin, les gens qui m'en parlent, je dis, mais allez voir quelqu'un qui est vraiment très qualifié pour ça, parce que ça ne se dose pas n'importe comment, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Oui, oui, c'est le médecin qui m'avait donné le dosage. Il m'avait dit, simplement, quand tu es en crise, vraiment, que ça vente, ça te fait mal, tu appliques ce dosage-là. Je l'ai fait quelques fois, mais je ne le fais pas constamment. Et là, ça doit faire en moins six mois que je n'ai plus du tout utilisé les huiles essentielles. D'accord, ok. Je n'utilise plus rien, je cible vraiment sur l'alimentation. Mais malgré tout, je mange toujours de la viande, du poisson de temps en temps, des céréales aussi. Parce que moi, au départ, j'ai dit, bon, mais plus de gluten, mais on ne se rabat vers, par exemple, des pâtes sans gluten qui sont bourrés de maïs et de sucre et tout ça. Exactement, qui ne sont pas la solution. Le riz qui est très sucré aussi, donc c'est très évident. D'accord. Bon, mais moi, là, ce que je vais te proposer, c'est dans l'immédiat, peut-être, au niveau réforme alimentaire, de toute façon, tu as les clés déjà. Tu augmentes ta portion de fruits dans la limite de ce que tu peux émotionnellement supporter, tu vois, au niveau des toxes et ainsi de suite. Donc, on va dire que tu fais pour le mieux avec les conditions actuelles. En sachant qu'à la rentrée septembre, si tu veux, on pourra se contacter un peu avant. Et là, je peux te conseiller pour mettre en place quelque chose qui sera vraiment adapté pour cibler, pour réellement faire de l'ordre assez rapidement. C'est parce que le fait que ce soit rapide, c'est ça qui m'a intéressé, qui m'a interpellé, parce que la plupart des régimes qu'on trouve, un petit candidat, sans parler des bêtises, qu'on trouve avec la limitation complète des sucres et puis de leur service, qui sont intenables, qui sont intenables. Beaucoup basées sur les fruits, les légumes et les bouillons, très cuits, les choses comme ça. Il y en a qui les conseillent, les crudités, d'autres pas. Bon là, je me fais des jus, des jus de légumes, des fruits et je mange beaucoup de fruits, beaucoup plus là. Donc, je commence déjà ça pour essayer de changer un peu mon régime habitué et puis pour traiter aussi le transit intestinal parce que malgré tout, il faut que je traite la constipation aussi, c'est un facteur qui est très important. D'accord, tu as des problèmes de constipation ? Depuis toujours, ouais. Depuis toujours. Bon, je vais quand même aux toilettes, je ne reste pas une semaine sans y aller, mais je ne vais jamais avoir des selles normales. D'accord. Donc forcément, au bout d'un moment, ça stagne et ça engendre aussi un développement de bactéries, quoi. C'est mauvais. D'accord, ok. Alors, écoute, moi ce que je te proposerais, c'est que tu as les clés là pour t'adapter actuellement et pour permettre finalement déjà une action systémique un petit peu sur l'inflammation au niveau du côlon et au niveau vaginal et régénérer un petit peu parce que tu l'as compris au travers des vidéos, c'est souvent des problèmes de pancréas finalement, les problèmes de... Oui, le poids et le pancréas, moi c'est que je suis chargée. Chaque fois que j'ai vu un médecin ou un acupuncteur, il me l'a dit. Puis c'était surtout le stress aussi que je ne maîtrisais pas du tout. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai appris plusieurs mauvaises nouvelles, j'ai stressé, de suite, j'ai des tas inflammatoires qui reviennent. Ouais, d'accord. Je suis en train de me calmer tranquillement, ça va passer. Mais dès qu'il y a un souci, c'est toujours l'impact à ce niveau-là, quoi. Voilà. Alors moi, ce que je te proposerai, c'est d'ici septembre, là, pour l'instant, d'ajouter des plantes médicinales qui vont avoir une action vraiment globale sur le système pour régénérer foie, pancréas, glandes surrénales et jouer un petit peu... Ça, ça, je voulais mettre en place aussi. Donc là, je prenais de la sarriette, des fois après les repas, ça aidait pour la digestion. Oui. Et seulement, je ne connais pas tellement les plantes médicinales. Ben écoute, j'ai un peu réfléchi, là, avant de te téléphoner. Oui. Moi, je voyais deux, trois choses à cibler. La sphère foie-pancréas spécifiquement. La sphère inflammation du côlon. Et puis, l'aspect glandes surrénales et prolifération du candidat. Donc, au niveau des plantes, j'en avais quatre ou cinq à te recommander un petit peu. D'accord. Le fait que tu sois... D'ailleurs, ça tombe très, très bien. Le fait que tu sois... Enfin, ça tombe très, très bien. Le fait que tu sois constipé, ça correspond bien à ce que je pensais. Il y a une plante qui est vraiment fabuleuse. Tout ça, je te l'enverrai par e-mail, de toute façon, d'accord, pour que tu aies les références. Mais il y a une plante qui est vraiment fabuleuse, que j'adore, moi, avec laquelle je travaille de plus en plus, qu'on appelle l'ashwaganda, qu'on appelle le ginseng indien. Je t'enverrai un lien, on peut se le procurer, pas en France, mais on peut se le procurer en Suisse. Et le prix est tout à fait correct. Et elle, elle joue vraiment sur les glandes surrénales, sur le pancréas. Et donc, elle est vraiment... Il y a des études cliniques qui ont été faites sur la régénération du pancréas et la diminution de la population de candidats albicans. J'ai trouvé vraiment des travaux cliniques très intéressants. J'en ai entendu parler déjà, et apparemment, c'est très bien pour ça. Tout à fait, tout à fait. Ça jouera aussi beaucoup sur tes états de stress, puisque c'est une plante adaptogène. Donc, ça va vraiment avoir une visée globale et non pas symptomatique. Donc, ça, c'est excellent. Ensuite, je te recommanderais la clé millefeuille. La clé millefeuille, pareil, anti-inflammatoire du côlon. Ça va aider aussi au transit intestinal, globalement. C'est une plante féminine aussi. Donc, toute la sphère utérine, vaginale, ça va traiter, régénérer à ce niveau-là les tissus et réduire l'inflammation. Oui, vraiment, c'est aucune régénération. Depuis des années, ça ne fait qu'empirer. À ce niveau-là, c'est ça qui m'a fait constater. Oui, oui. Ça, c'est bien aussi. Voilà, tu dois être en état inflammatoire très, très avancé à ce niveau-là. Oui, parce que c'était une ou deux fois par mois. Puis, il y a ensuite une semaine dans le mois et maintenant, c'est tous les jours. Je ne supporte plus rien. C'est infernal. Et maintenant, le ventre qui commence à vraiment gonfler et tout ça, c'est pénible. Donc, il y a ces deux-là. La sarriette, tu la prenais sous quelle forme ? En décoction. Décoction. En infusion ou en décoction. Ça, tu peux le garder après le repas. Ça ou le fenouil, par exemple. C'est vraiment des antispasmodiques vraiment très intéressantes après le repas. Et donc, moi, il y a deux autres plantes que j'ajouterais. Donc là, toujours pareil, comme la schwaganda ou comme l'aquilée. Je te conseillerais plutôt les gélules de poudre de plantes pulvérisées. Et donc, je te conseillerais la racine de guimauve pour tout ce qui est constipation et adoucissement du tube intestinal, de l'intestin, de tout le côlon, tu vois, pour éviter cette inflammation chronique qui est là aussi un IA candidat. Oui. Et puis, à quoi j'avais pensé sinon qui pouvait être pas mal ? Eh bien oui, pour le foie, travailler un petit peu sur le foie avec simplement de la racine de pissenlit. Très, très classique. Mais il n'y a pas plus efficace pour le foie. Et ça te permettra comme ça d'avoir avec ces quatre-là vraiment un tableau complet. Et quelque part, si tu veux, ça préparera vraiment de façon idéale le travail pour la suite. Parce que quand tu mettras la vitesse forte au niveau alimentaire, alors à ce moment-là, tu auras déjà un terrain dont l'inflammation aura réduit, dont une partie des organes se sera régénérée. Et je pense que là, vraiment, tu cueilleras les fruits très rapidement. D'accord. Donc tout ça, de toute façon, je te l'envoie par e-mail. D'accord, parce que j'ai noté comme ça. Ouais, ouais. Je vais pour tout ça essayer de faire ça pendant deux mois en conservant mon régime. Exactement. Je te dis, toujours, tu conserves ton régime et tu te dis que chaque fois que tu es amené à manger des fruits à la place d'une céréale, c'est pas plus mal. Ah oui, non, mais carrément. De toute façon, quand on voit l'indice glycémique du fructose et qu'on voit celui des céréales, on comprend tout de suite le meilleur que ça. Et puis surtout que c'est pas assimilé de la même façon. Exactement. Et puis bon, en étant sur acte, je veux dire, au niveau fruits et choses comme ça. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Puis l'été aussi, ça tombe bien. Ah, à fond. On a du choix quand même. Puis il y a des bons producteurs, là, donc ça c'est bien. Et je voulais vous demander aussi pour le soja, parce qu'en fait, j'ai remplacé la crème, par exemple, par du soja cuisine. De temps en temps, je bois du lait de soja. Et c'est vrai que c'est très controversé, le soja. Oui. Alors, sans OGM, bon, bien sûr. Oui. Après, voilà, ça je connais. Mais le soja, apparemment, c'est pas forcément très bien. Non, non, non. Moi, dans ma pratique, je le déconseille fortement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes quand même liés à ça, liés aux hormones, quoi. Exactement, c'est chargé d'hormones, et particulièrement d'hormones oestrogènes, qui sont particulièrement acides, donc ça conduit à une inflammation globale du tube digestif. Et, merci. Et, donc, ça ne va me faire qu'empirer ton cas. De toute façon, tu n'en as pas besoin au niveau protéique et ainsi de suite. Non, c'était vraiment, en fait, disons que comme j'avais arrêté les litages, tout ça, de temps en temps, je vais boire un verre de soja, manger un yaourt au soja, quoi. Rien d'exceptionnel, mais j'ai pas l'impression que ça me fasse du bien, en fait. Donc, c'est pour ça, je me suis pas mal renseignée sur ça. Oui. Bon, ben, je voulais un avis supplémentaire, quoi. Oui, non, non, tu peux vraiment éviter. Il y a des tas d'autres raisons, mais la première, de toute façon, c'est que c'est fortement inflammatoire, le soja, de toutes les manières. Ah, bon, ben, voilà, c'est bien ce que je pense. Donc, et ça, au niveau fermentation aussi, c'est vraiment pas idéal. Il y a des choses à éviter, quand même, ou en tout cas à diminuer fortement, c'est tout ce qui est levure de bière, si t'en consommes, des choses comme ça. Non, je ne consomme pas ça. Ouais, ben, alors, ne te mets pas à en consommer. Tu n'y gagneras rien. Et dans le cas d'une prolifération de Candida, ça va être plutôt délétère, quoi. Ouais. Donc, voilà. Il y a des... D'ailleurs, dans les fruits de l'été, je pensais à un pastèque melon. Alors là, vraiment, tu peux te régaler avec ça. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est vraiment les plantes... Tu peux les passer en jus, avec la peau même. C'est absolument extraordinaire. Et avec la peau, c'est absolument extraordinaire. Avec les pépins aussi. Il n'y a vraiment rien à jeter là-dedans. Donc, tu les manges, tu les mets en jus, c'est excellent. La tomate, au niveau des pépins, il y a quelque chose ou pas forcément ? Quand je fais des jus et que j'ajoute une ou deux tomates, par exemple... Ah oui, c'est excellent. C'est excellent. C'est bien, parce qu'il y a un qui déconseille les pépins de tomates, qu'il faut les épépiner, tout ça. Non, il y a des acides gras, il y a des choses comme ça, mais sous forme extrêmement libre et soluble. C'est excellent, c'est idéal. Oui, parce que là, quand je fais des jus, je fais des jus avec un extracteur de jus. Je n'ai pas les fibres, en fait. Donc, au niveau de la constipation, c'était mieux ou pas d'avoir un blender qu'un extracteur de jus. Si tu as tes intestins enflammés, je vais te dire, c'est un peu un cercle vicieux. Parce que si tu as tes intestins qui sont enflammés et que tu prends beaucoup de fibres, eh bien, ça va jouer un rôle de balai intestinal qui va être irritant. Donc, je dirais, moi, plutôt guérir ta muqueuse intestinale avec les plantes, les jus et les fruits. Et une fois qu'elle ira mieux, alors là, utiliser les fibres directement. Il y a une autre chose que tu pourrais acheter dans ton alimentation, c'est des graines de chia. La chia, c'est un peu comme le lin, sauf que c'est très, très digeste. C'est une toute petite graine comme ça, qui fait ce qu'on appelle un mucilage et qui va aider au niveau digestif, au niveau intestinal, à faire balai, à faire un effet de balaste un petit peu. Je ne connaissais pas du tout. Je connaissais des graines de laine de temps en temps ou du psyllium, mais je ne connaissais pas du tout ça. Eh bien, la chia, c'est un peu l'équivalent du psyllium, sauf que c'est encore plus digeste que le psyllium. Donc, j'aurais tendance à te le conseiller. Ok. Donc, une ou deux cuillères de chia, moi, tu les mets avec un peu d'eau et tu les manges comme ça. Ou alors, tu les mets dans ton alimentation, tu vois, si tu te fais un mix quelconque, quoi. Et vraiment, c'est excellent. C'est vraiment excellent à ce niveau-là. D'accord, ouais. Donc, après, on va partir sur ça, frais et légumes, et après, les autres aliments les moins dévastateurs. Ouais, voilà. Tu fais des compromis, du pragmatisme, strictement, avec les conditions que tu as au niveau stress, au niveau approvisionnement, à tous ces niveaux-là, quoi. Ben oui, ouais, ouais. Ouais, non, non, mais tu sais, déjà, avec ce que tu as là, avec les plantes, tu peux déjà vraiment bien, bien, bien avancer. Et au besoin, si en septembre, tu mets un coup en plus, alors là, vraiment, ça devrait vraiment bien se résoudre. Ouais, 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 ben j'espère, j'espère bien. C'est vrai que j'espérais plus. Mais bon, après, quand on se penche un peu sur la cause, qu'on comprend, déjà, ça aide beaucoup de se dire, j'ai ça, je peux guérir, quoi. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on a et qu'il n'y a personne pour nous aiguiller, c'est vraiment frustrant, quoi. Ah ouais, mais de toute façon... C'est la guérison, donc. Ouais, ouais, mais de toute façon, la chaîne de causalité, elle est toujours la même. C'est surrénal, pancréas et foie qui dysfonctionnent, le métabolisme des sucres qui ne se fait pas. À ce moment-là, les champignons et levures qui prolifèrent, mais pour absorber le surplus, finalement, ça crée une inflammation des muqueuses. Cette inflammation des muqueuses, elle fait qu'il y a beaucoup de produits qui ne devraient pas passer, qui commencent à passer. Donc, ça génère à nouveau d'autres dysfonctionnements en chaîne. Et puis là, c'est un petit peu la boucle cata, quoi. Ben oui, oui, oui. Donc, il s'agit avant tout de résoudre cette inflammation, cette inflammation globale de l'organisme. Et une fois qu'on a résolu cette inflammation, alors les populations se résorbent d'elles-mêmes. Ils se rééquilibrent d'elles-mêmes, oui. Ah, ouais, tout à fait. Et là, c'est vraiment sur le terrain que tu as travaillé, c'est-à-dire que ce n'est pas une rémission ponctuelle. C'est vraiment le terrain qui a été modifié, c'est tout encore qui a été modifié. Et d'ailleurs, par là-même, je vais dire que d'autres petits désagréments que tu pourrais avoir, que tu nantes à peine, finalement, vont eux aussi se résoudre de la même façon. Ça, c'est sûr, parce que comme je suis opérée du dos, je suis fixée d'autre en bas, j'ai une scoliose évolutive qui a été opérée. Et j'avais beaucoup de migraines. Je vois ainsi que c'est à cause de mes cervicales, puisque mes vertèbres, les autres, ne sont quasiment pas mobiles, à part la dernière lombaire. Et en fait, depuis que je mange comme ça, je n'ai plus de migraines. Non, tu ne devrais pas l'avoir. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a des chances que tu aies des migraines aussi, parce qu'on t'a supprimé les amygdales. Les amygdales, c'est ce qui draine toute notre partie cérébrale. Alors, en prenant une alimentation qui est beaucoup moins toxique, tu as beaucoup moins besoin de stocker des déchets. Donc, le fait que tu n'aies plus d'amygdales est beaucoup moins limitant, si tu veux, pour ton corps. Oui, forcément. Donc, c'est juste ça. Quelque part, quand tu n'as plus d'amygdales, par exemple, pour les migraines, tu es un petit peu obligé de faire bien, parce que sinon, les migraines vont revenir. Oui. Mais c'est une chance, parce que ce que tu fais bien pour ton mal de tête, tu le fais bien pour tout l'organisme aussi. Pour le reste aussi. Non, mais je suis heureuse d'avoir eu des symptômes, finalement, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose de grave qui arrive tout d'un coup, et on se demande pourquoi. Tu sais, souvent, on voit les gens qui ont des organismes faibles, étant jeunes, ou des choses comme ça, et qui ont eu des difficultés. Oui, moi, c'est tout à fait mon cas. Voilà. Eh bien, une fois qu'ils ont vraiment pris les choses en main, qu'ils ont compris ce que ça peut vouloir dire, qu'ils se sont lancés vraiment dans une réforme de l'hygiène de vie, à ce moment-là, c'est des gens qui, au niveau santé, physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, et qui, finalement, s'en sortent plutôt très bien, parce qu'ils ont vraiment pris les choses à bras le corps. Oui, parce que, bon, quand on souffre depuis qu'on est né, qu'on a toujours quelque chose, et qu'on commence à comprendre pourquoi, quand on se prend en main, on le fait pour vraiment une guérison sur le long terme, parce qu'on a un ras-le-bol complètement, quoi. Exactement. Et là, bon, après, même au niveau psychique, c'est vrai que je me suis beaucoup calmée, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai changé beaucoup ma façon de penser sur pas mal de choses. Oui. Et je suis contente de l'avoir fait assez tôt, et d'avoir pris en main assez tôt aussi ma santé au niveau d'alimentation, parce que, plutôt que de me bourrer de médicaments, comment me le conseiller, parce que j'avais des problèmes dans tous les sens, et là, je serai droguée actuellement, et j'irai pas plus loin, quoi. Exactement, exactement. Il faut prendre ça comme une chance. Il faut le prendre comme une chance, ça mettra le temps que ça mettra, mais par contre, au bout, il y a une véritable guérison. C'est pas une petite rémission, en attendant que dans 5 ans, ça s'écroule de nouveau avec un truc encore plus grave. C'est vraiment une profonde guérison, et ça, ça vaut le coup. Je trouve que c'est une belle aventure à vivre, une fantastique aventure à vivre. Oui, exactement. Chouette. Bon, écoute, je t'envoie ce mail-là avec le détail des plantes. D'accord, ça marche, c'est très gentil. Exactement, merci beaucoup à vous. Oui, alors je t'enverrai l'adresse des deux labos où tu peux te le procurer. C'est juste des indications, si tu veux te le procurer ailleurs, il n'y a pas de problème. C'est que juste avec eux, j'ai vu comment ils travaillaient, que je sais qu'ils travaillent bien, mais ça n'a rien de... Si c'est des bons labos, c'est intéressant, quoi. Oui, puis au niveau... Par exemple, Jinseng Indien, je savais que c'était bon pour moi, la Chalanda, mais je ne savais pas où m'en procurer, quoi. Donc, c'est vrai que c'est des trucs bêtes, des fois, mais... Oui, oui, non, mais c'est pour ça que moi, je me suis rapproché de certains labos pour essayer de voir quel type de produit ils avaient, quel était leur cahier des charges, un petit peu, pour pouvoir en recommander, quoi. Parce que sinon, il y a un petit peu de tout. Donc, voilà, là, cela, je t'envoie tous les... Je t'envoie tous les liens, d'accord ? D'accord, c'est super sympa, merci beaucoup, hein ? Avec grand plaisir, ciao, ciao ! Merci, au revoir, bonne journée ! Ciao, ciao !